non non d'abord qu'on n'a pas gagné mais gagné en phase finale mais gagné n'a pas gagné ici Ardja, c'est vrai, en 2012 voilà, ils ont gagné le pénalty et ils n'ont pas gagné c'est vrai, c'est vrai, en 2012 donc Cameroun n'a pas gagné, mais en phase finale c'est vrai en phase finale, il y a 33 ans, effectivement voilà, en phase finale, mais c'est un match important parce que Sénégal Cameroun, c'est deux géants d'Afrique, Sénégal Cameroun c'est deux géants d'Afrique, donc le match est le bon, nous sommes tous les mais nous sommes tous les, parce que par rapport à ce match qui nous jouons passé, on prend une défaite chez nous contre l'Algérie, donc on a besoin de déferrer encore le pays, de reprendre confiance donc c'est pour ça que c'est un match important, donc je suis sûr que les garçons, ils ne vont pas le prendre comme Ligue 1, mais ils vont le prendre de façon très sérieuse, parce que quand même après le résultat, Bignou contre l'Algérie, déjà dans le monde actuel, match amical donc toutes les compétitions sont d'un coup joué pour gagner mais surtout quand c'est au niveau professionnel où les garçons, ils savent que tout compte donc à partir de ce moment moi je pense que ce sera un très bon match où les garçons seront très motivés, mais où ils auront à cœur aussi de gagner le Cameroun pour partir après à la Cannes en toute tranquillité c'est vrai qu'il y a un match intermédiaire après de préparation de la Coupe du Monde mais même match, il sort pour nous nous préparer en toute confiance nous nous sommes tous les défaits d'Algérie après une perte encore contre le Cameroun pour après enchaîner donc il faut de la confiance, le football de façon de la confiance, et cette confiance là on l'obtient en gagnant comme le gars dit, c'est dans la victoire qu'on construit donc il faut aller chercher la victoire pour essayer de construire Cameroun, on doit jouer avec lui nous doit jouer avec lui qu'on a vu la Coupe d'Afrique dans 3 mois tu t'es coach ? est-ce que, je suis dit, est-ce que et est-ce qu'a dit qu'il faut jouer avec l'Ontgo ou en mode Rigoberso m'a dit que ce serait le fait que il faut donner les gains de faire mais nous on y connaîtrions pour attendre le 18 janvier ? Non, je sais que dans le monde actuel du football, quelqu'un ne peut pas le faire. Quel est le faire ? Il y a tous les moyens pour avoir accès à tout ce que fait l'adversaire. Donc, il faut le faire. Et puis la compétition, on joue demain, mais on joue après dans trois mois. Donc, dans trois mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Ce ne sera pas le même contexte déjà. Donc, il ne faut pas le faire après. Donc, pour moi, le fait que nous avons beaucoup ne change rien du tout par rapport à ce que nous devons avoir des matchs. Je suis sûr que les deux équipes vont jouer ce match-là pour le gagner. Déjà, par rapport à ce que nous avons la Coupe d'Afrique, ce match contre nous, peut-être moins au niveau psychologique, parce que rien n'est qui gagne sur l'autre. Donc, c'est un mot enjeuillé des deux. Donc, je pense que ce sera un très bon match où les deux équipes vont chercher à gagner. Et nous, on a tout intérêt à le faire après ce match-là. Je pense qu'on a une perte sur les détails contre l'Algérie.